Je voudrais saisir cette occasion pour remercier M. le ministre Alune Bada Sissé du combat qu'il est en train de mener pour accompagner le président Macky Sall, qui est son frère, mais aussi de l'attachement qu'il a pour notre ville. Il est l'un des plus grands responsables qui est très fréquent chez nous. Cela démontre, en tout cas, l'amour qu'il vaut à la ville de Fatigue. Je voudrais aussi, avant de continuer, souhaiter la bienvenue à nos amis du Sénégal qui sont actuellement chez nous, mais je ne peux pas continuer sans féliciter. Et remercier notre jeune frère, notre collaborateur, parce que nous appartenons tous à l'APR. Je veux parler de Ngom Nha. Tous les militants et sympathisants de l'Alliance pour la République de s'être mobilisés pour aujourd'hui célébrer le deuxième anniversaire de la prestation de serment de M. le Président, M. Macky Sall. Donc je remercie tout Fatigue. Votre présence ici donne raison à ce Le professeur, cher Ante Diop, qui disait que ce qui se vint pour vous est sans vous et contre vous. Et de renchérir que c'est nous qui précèdons le jeu ou du moins la compagne. Donc aujourd'hui, votre présence témoigne que vous êtes des militants dévoués pour la cause de l'Alliance pour la République mais aussi pour accompagner le Président M. Macky Sall. Je remercie ainsi tous les militants et sympathisants de ce parti. Aujourd'hui, à travers cette mobilisation je peux dire que je suis fier d'appartenir à un parti qui s'appelle l'Alliance pour la République. Je suis fier d'appartenir à un parti dont le Président se nomme M. Macky Sall. Aujourd'hui, je pense qu'il a fini de montrer au monde entier que l'Afrique peut sortir de ce sous-développement et qu'il suffit quand même de montrer la voie aux autres, de se lever et de se battre pour qu'en fait le Sénégal puisse émerger comme il est en train de le démontrer aujourd'hui. Donc, je vous remercie tous. Je remercie aussi les responsables politiques de la commune de Fatigue et je leur lance un appel tous parce que c'est dans l'unité et dans l'unité seulement qu'on pourra atteindre quand même notre objectif c'est-à-dire développer Fatigue mais également accompagner le Président Macky Sall dans la réalisation de ses objectifs. Quelles que soient maintenant les prétentions des uns et des autres il arrive un moment où les grands hommes doivent forcément se retrouver autour de l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui c'est les élections locales. Et je pense que l'Alliance pour la République les responsables de Fatigue n'ont pas le droit de décevoir le Président de la République. Nous devons être tous unis autour de l'essentiel pour que l'Alliance pour la République gagne massivement ses élections et que les meilleurs hommes soient investis dans les listes. C'est ça aujourd'hui l'appel que je voudrais lancer aux uns et aux autres mais qu'on ne puisse pas aujourd'hui nous focaliser sur des choses qui n'intéressent pas les populations. Chaque personne d'entre nous a une responsabilité qui lui a été attribuée pour servir uniquement les populations. Donc aujourd'hui notre seule mission est là où on puisse être ce doit être de servir les populations et non se servir. Je ne serai terminé sans pour autant remercier le ministre Aline Bader Sissé. Il a fini de démontrer qu'il aime Fatigue, qu'il aime le Président de la République malgré tout ce que les autres pensent. Donc aujourd'hui il devait partir à Saint-Lie mais il ne pouvait faire autre chose que de venir ici parler avec les populations de la commune mais également leur montrer qu'il est toujours derrière le Président et sa seule mission c'est de servir le Président Macky Sall. Donc il n'a autre ambition que de lui servir. Il l'a répété en même reprise. Donc aujourd'hui je vous remercie par rapport à ces mots parce que le temps est court et qu'on a démarré avec un peu de retard. L'objectif de cette rencontre était uniquement de cerner, de jauger nos forces et nos faiblesses parce qu'on est un parti. On a réalisé comme beaucoup de choses en deux ans mais il reste beaucoup à faire. Et maintenant pour pouvoir savoir où aller il faut qu'on s'arrête qu'on puisse cerner disséquer pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Le ministre ADC est un compagnon d'un temps avec le Président de la République et que je sais que même s'il y a des problèmes entre eux le Président et le Président de tous les Sénégalais et nous laissons ici à fatigue aujourd'hui on appelle qu'il prenne langue avec le ministre ADC pour l'amener à ses côtés parce que nous savons que le ministre ADC peut beaucoup l'apporter à ses lieux et même au Sénégal. Monsieur le maire de la commune de Fatigue Monsieur le ministre Ali Koto Ndiaï mon cher ami Monsieur Boubacar Sighinissi Conseil spécial du Président de la République Monsieur Baydjouf Conseil spécial du Président de la République Monsieur le ministre Monsieur Ademandou coordonnateur des cadres du département de Fatigue éminent cadres mon ami mon frère le professeur Mayassine Kamara directeur de la suite du lutte contre la pauvreté et maire de Kongen mon très 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 jeune frère mais qui a à lui tout seul la somme de toute monestie la somme de toute monestie salaire Mamoudou Ngomian pour les propos aimables qu'il a prononcés à mon endroit des propos d'une sagesse inuit de la part d'une jeune pousse jeune certes par son âge mais sage et extrêmement expérimenté dans le jeu du pouvoir politique je me souviens encore il y a quelques années le voyant arpenter mon bureau au niveau du siège de l'Alliance pour la République il marquait par cette occasion un engagement sans faille qui témoignait d'un attachement fraternel j'allais dire quasi viscéral à l'endroit d'un candidat qui quelques années plus tard allait devenir le président de la République du Sénégal qu'il m'invite pour la seconde fois à Fatik n'est pas une surprise l'année dernière je revenais de Londres tout chaud cette année je reviens de Paris tout froid mais pour vous il n'y a pas de distance longue je ne crains pas les intempéries partout où vous serez Inch'Allah je serai je voudrais devant votre papa qui a fait ce témoignage à votre endroit tout à l'heure et formuler des pilières que je souhaite que Dieu exauce mais également devant votre maman Sophie qui m'a appelé il y a quelques mois de cela pour rappeler les relations que nous avions je vous vois surpris peut-être que vous ne le saviez pas Sophie j'ai trahi peut-être un secret il m'a confié le soin de ne jamais m'éloigner de vous parce qu'elle a pu juger de l'attachement que vous aviez pour ma personne mais surtout de l'attachement que vous aviez que vous avez à l'endroit du président de la république Adama Ndour Adama est un jeune cadre extrêmement engagé dont le propos dont le propos est très rare mais l'engagement sans mesure je n'ai absolument rien à voir dans le département de fatigue en pleine campagne électorale dans le terroir du président de la république j'aurais pu être calmement à Saint-Louis baissé entre la mer et l'océan sous les paletuviers et les filaos de Tchakendaya mais j'ai pensé que le chef de l'état en ce moment la candidat ne pouvait pas être partout à la fois et j'ai embarqué Adama dans une tournée dans le département de fatigue plusieurs jours à des heures extrêmement tardives usant de son temps et de son carburant nous sommes allés au très fond du département de fatigue et notre dernière étape à ma date fut un succès certain je peux vous l'assurer pour ce qui s'est passé par la suite je lui ai dit tout à l'heure que j'ai observé parce que je travaille sur l'homme je travaille sur le regard et sur le visage je travaille sur les postures et sur les gestes je travaille sur les attitudes depuis bientôt 30 ans je suis avocat je travaille sur ceux qui ont commis les pires crimes je travaille sur ceux qui sont accusés des pires crimes qu'ils n'ont jamais commis et je lui ai dit je ne vois pas pourquoi il y a ce froid entre vous-même Adama et M. le maire Martarba M. le maire avec vous ce que beaucoup de Faticois ne savent pas alors que nous étions au plus fort de l'opposition nous sommes allés représenter nos institutions respectives vous la commune de Fatique et moi la commune de Saint-Louis à Afri-City à Marrakech nous étions tous les deux sans moyens personne ne nous a apporté secours et réconfort c'est sur place que nous avons appris qu'il fallait souscrire à des engagements financiers que nos cartes monétiques ne permettaient pas d'engager fort heureusement ni de Bogus ni de Moï Garabam les relations anciennes que j'avais au Maroc nous ont permis de nous mettre dans des conditions d'hospitalité extraordinaires que même ceux-là qui payaient de leur poste ne pouvaient se permettre je ne l'ai jamais oublié vous étiez certainement beaucoup plus jeunes mais avec le même calme avec la même sérénité mais Martard tu ne peux pas à la tête d'une commune comme celle-ci ressentir quelque animosité que ce soit vis-à-vis de qui que ce soit je salue vos appels vis-à-vis du président de la République et de moi-même afin que nous nous tendions la main ou que nous nous donnions la main mais je vous lance ce même appel ici du haut de cette tribune vis-à-vis de vos concitoyens communaux ceux-là à qui sous peu vous allez solliciter les suffrages pour qu'ils comprennent que l'alliage pour la République génère en son sein autant de candidats qu'ils auraient souhaités tous d'une égalité de dignité tous d'une égalité de compétence capables de donner à fatigue l'espoir que lui voue son président je l'ai dit aux jeunes de fatigue il y a quelques temps déjà quand je les ai vus sortant le rancœur exprimant celle-ci sur des ministres qui étaient venus monter une structure des cadres je leur ai dit que jeunes de fatigue vous n'avez pas le droit de vous comporter n'importe comment auriez-vous été des cafards auriez-vous été des araignées auriez-vous été des anethons auriez-vous été quelque sorte d'animal que l'on puisse comprendre vous ne pouvez pas avoir les mêmes comportements que tout autre anethon que tout autre cafard que tout autre souris d'une autre région du Sénégal et pourtant quand je lançais cet appel j'étais au cœur d'attaques fraternelles et d'un l'inchange médiatique sans précédent j'aurais pu tout simplement applaudir et me dire tant pis si on caillasse des ministres tant pis si on attaque le pays dans la politique tant pis si on attaque son gouvernement mais j'ai compris pour avoir porté la voix du Sénégal pendant au moins 5 mois à travers le monde qu'il était de mon devoir impérieux à chaque fois que je sentais quelque fragilité que ce soit à quelque niveau que ce soit de donner le mot qu'il faut et je remercie cette jeunesse de fatigue je remercie cette jeunesse à ce moment là frustrée et qui n'avait qu'une envie c'est de l'exprimer d'avoir entendu raison d'avoir entendu la parole d'un de leurs compagnons de lutte celui-là avec qui ils ont partagé Mourou et Getechaf Atayembed et Café Touba d'avoir compris que ceux-là contre qui ils étaient en train de s'en prendre sont tous nouveaux parmi nous et qu'il faut que nous retournions aux fondamentaux comme Nyan en a fait état tout à l'heure Arama je ne poursuivrai pas mon discours Martar je ne poursuivrai pas mon discours sans que je ne vous voie et vous embrasser ici et maintenant je vous remercie chers frères pour avoir consenti à cette demande solennelle que je vous ai lancée pour le seul bien du président du parti auquel vous appartenez mais aussi pour la ville de Fatih qui compte sur vous rien ni personne ne devrait pouvoir vous séparer vous êtes extrêmement bien formé vous êtes vigoureux mais je comprends qu'en période préélectorale il puisse y avoir des compétitions que les gens se crêpent le chignon pourquoi d'ailleurs dans une démocratie dynamique les gens ne se crêperaient pas le chignon nous ne sommes pas dans une monacherie nous ne pouvons accepter de personne qu'il puisse dire je suis celui-là prédestiné à être issu à être là-bas mais c'est bien dans cette vitalité-là je suis sûr que le président de la République pourra souffler un tout petit peu au moment où le torrent de la discorde traverse le parti dans le pays du Pantier qu'il comprenne au moins que chez lui à Fatih qu'il y a une situation d'apaisement et d'académie une situation d'apaisement et d'académie qui n'a pas le droit de laisser pourrir monsieur le président de l'Alliance pour la République vous n'avez pas le droit de laisser pourrir cette situation que l'on trouve à Fatih et qui fort heureusement a fait que les têtes de compte de votre parti se sont embrassées devant vous et en plus entrez dans ce Sion appelez-les chacun et tour à tour mettez-les devant leur tête et dites-leur qu'il n'y a qu'une chose qui compte c'est qu'au soir du 29 juin que la mairie de Fatih qui ne peut pas changer de camp dans tous les cas reste néanmoins une mairie républicaine et entre les mains de la paix les propos que tu as tenus tout à l'heure je les ai entendus il y a deux ou trois jours à mon bureau je recevais à ma douche à la tête d'une forte délégation des jeunes brigades républicains très tard dans la nuit je puis vous assurer que depuis qu'il y a eu ce conflit entre le chef de l'état et moi-même je n'ai jamais entendu de discours aussi juridique aussi franc aussi direct aussi concret que celui-là que j'ai entendu de la bouche de ces 25 jeunes qui sont venus me voir de 20h à 23h vous l'avez fait sans bruit vous n'avez pas demandé que j'en porte témoignage d'ailleurs je me souviens vous en avoir fait défense dans mon bureau avant qu'on ne se sépare mais Ngôme et toi vous êtes des jeunes et des jeunes de grands biens et comme on dit le mal fait beaucoup de bruit mais le bien fait peu de bruit en vous dérobant de certaines de vos obligations et en prenant vos responsabilités pour essayer d'en savoir davantage à un conflit que depuis vous laissez indifférent vous avez accompli un devoir civique et un devoir responsable rien je vous ai dit ce soir-là ne nous sépare sauf d'un ventre protumérant et des cheveux gris et d'un état civil qui ne donne plus d'années que vous à part ça nous sommes animés du même sentiment patriotique du même savoir de la même formation et du même niveau de connaissance rien ne me distraîne je peux vous assurer heureusement d'ailleurs que je ne me suis jamais éloigné des jeunes vous continuez et continuerez encore à avoir tout mon estime et tout mon et tout mon admiration je voudrais tout simplement terminer parce que je sais de Mgong Nian certainement aujourd'hui déclare le mouvement de soutien c'est très bien mais j'intègre l'alliance pour la république Mgong j'étais connu avec un discours franc concret correct poli courtois mais direct ne change pas garde ta liberté et intact en tout temps et en toutes circonstances quand tu penses qu'il y a quelque chose à dire alors que tout le monde le sait-tu ben dites-le acceptez de ramer à contre-courant lorsque vous pensez que ces contre-courants sont en vérité le meilleur courant que vous puissiez adopter je disais à mon ami Kassé qui est là à mon extrême droite qui est un compagnon d'université à Toulouse cette citation que je tire de Beaumarchais dans le mariage de Figaro Beaumarchais nous dit qu'il n'y a pas des loges plateurs sans liberté de critiquer critiquons-nous regardons-nous au fond cessons de nous applaudir de penser que nous sommes les plus beaux et les plus forts nous sommes en compétition et nous ne sommes pas très bien en point pour aller vers ces compétitions renforçons-nous les uns les autres monsieur le président de la République donnez à vos militaires et vos responsables les moyens qu'il faut pour compétir et conquérir et gagner puisque c'est de cela puisque en réalité c'est de cela l'autre il s'agit il s'agit de gagner de gagner avec les mêmes de gagner les mêmes que ceux-là quand on pouvait se porter sur les doigts de la main de gagner avec les mêmes que ces 30 000 à 40 000 personnes que nous avons accueillies ce 10 décembre 2011 sur le parvis de Djamalai lorsqu'on faisait ce congrès constitutif et d'investiture de gagner avec les mêmes que ceux-là qui sont venus participer à votre cérémonie de prestation de serment ce jour d'avril que nous célébrons aujourd'hui à l'hôtel Méridien on ne change pas une équipe qui gagne je vous remercie merci 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 merci